J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'immense joie pour une vidéo sur mes achats du mois de mars Donc j'ai mis achats entre guillemets tout simplement parce qu'il y a pas mal de mangas que j'ai reçus ce mois-ci en collab avec les maisons d'édition Je te remets, alors dans la barre d'infos tu as au départ le sommaire avec donc chaque étape de la vidéo Et en barre d'infos aussi je te mettrai en dessous la liste des maisons d'édition avec qui je suis en collab maintenant Je te mets même le débrief à peu près des dates etc Et comme ça tu peux savoir déjà avec qui je suis actuellement en collab et avec qui je ne suis pas en collab Et de toute façon à chaque fois en vidéo il y a un petit bandeau que je mets pour dire que j'ai reçu le manga gracieusement de la part de la maison d'édition Mais à savoir que si je demande un titre c'est que je pense avoir l'apprécié Et si jamais je ne l'apprécie quand même pas j'ai quand même le droit de dire ce que j'en pense et donc de donner un avis négatif Ça je le demande vraiment à chaque fois que je suis en collab avec une maison d'édition Dès qu'on commence à parler de la collab je précise que je veux pouvoir dire ce que j'ai pensé du manga On va donc commencer la vidéo avec tout ce que j'ai présenté donc lors des vidéos ouverture de colis Donc tout ce qui est collab et tu auras la partie vraiment achat De toute façon ça sera marqué mes achats dans le sommaire Donc si jamais tu as déjà vu ce que j'ai reçu dans chaque colis de chaque maison d'édition etc Ou chaque site plutôt Tu peux très bien sauter cette première partie si jamais tu as vraiment la flamme de tout revoir On va commencer avec le site Japan Figure Qui est donc un nouveau site dont je t'ai parlé La vidéo ici bien entendu est en barre d'infos Et la personne donc qui gère Japan Figure m'a envoyé 3 mangas Déjà les 2 premiers tomes de Sido Si je prononce bien ça se dit Sido j'espère Et j'ai eu aussi donc ça ça sera pour la chaîne Hentai Et je pense que tu auras déjà eu la vidéo Girl Become Nude Voilà on va essayer de censurer le plus possible Voilà voilà Ensuite chez les éditions Akata Je pense que tu l'avais peut-être vu si tu me suis depuis l'époque En juillet en fait je devais recevoir un colis des éditions Akata Mais il a été volé Merci La Poste de me voler mes colis Parce que c'est pas la première fois qu'ils me le font Alors j'ai eu du coup dans ce que j'ai demandé J'ai demandé Asana n'est pas hétéro Ensuite on a eu aussi Mes yeux rivés sur toi Je dis on tout simplement parce que même si c'est moi qui reçois les mangas Je les présente pour la chaîne Donc c'est aussi pour toi C'est pour ça que je dis souvent on Back to you Qui est un one shot De toute façon tout est un one shot Sauf le prochain que je vais te montrer Et donc ça je vais te les... J'aurais commencé mais c'est donc le lundi De plusieurs semaines d'affilée Et les 5 prochaines semaines tu as donc un manga des éditions Akata Alors je dis 5 et là j'en ai présenté 4 Tout simplement parce qu'il y a comme sur un nuage Que j'ai déjà acheté le tome 1 Si tu l'as vu il y a un petit moment Et je compte donc le présenter prochainement Et je crois qu'il sera sorti du coup d'ici là On continue avec ce que j'ai reçu des maisons d'édition Et j'ai donc reçu 4 mangas de la maison d'édition Mayan Et on a eu donc le tome 1 Et le tome 2 Je suis désolé ils sont mélangés Du manga Brisé par ton amour Donc ça je t'en parle du coup Fin avril Vu que le fin avril il y a le tome 4 Pour cette série qui sortira Oui je sais j'ai que les 2 premiers tomes Je te fais un crash test sur les 2 premiers tomes Et il sort quelques jours avant la sortie du tome 4 Et ici j'ai eu donc le tome 1 et le tome 2 De Unsung Cinderella Qui est donc un manga aussi de Mayan Et le tome 3 sortira aussi fin avril Et donc je te présenterai la critique des 2 premiers tomes Du coup juste avant la sortie du tome suivant Donc voilà je suis très contente d'avoir ces séries Parce que tu peux pas savoir à quel point je les avais appréciées Au niveau des extraits Et donc j'ai très très hâte de t'en parler On continue cette vidéo avec cette fois-ci mes achats Donc ce que moi j'ai acheté Et tu verras il y a beaucoup Et pourtant je croyais qu'il y avait pas beaucoup Mais j'avais oublié en fait les 2 séries que j'ai complétées Voilà Tu sais quand tu te dis au tout début Je m'étais dit oh il y a pas grand chose Je te montre le pas grand chose De base je pensais que j'avais que ça Donc je m'étais dit oh bah pas de vidéo ça sert à rien Merde je t'ai spoilé le hentai Tant pis Et après je me suis rendu compte que Bah si j'ai acheté quand même beaucoup de yaoi Et puis j'ai complété 2 séries 2 séries dont une très très longue Donc finalement aussi j'ai beaucoup acheté Alors là ça va être complet Alors là par contre il n'y a pas de classement par genre Ou par maison d'édition Ça va être complètement bordélique Parce que j'ai la flamme Parce que j'ai pas envie Parce que très clairement Tout est déjà mélangé dans mon tas que je t'ai montré tout à l'heure Et voilà Donc on a d'abord une série que j'ai complétée Je vais d'abord commencer avec les séries que j'ai complétées Ce sera plus simple J'ai acheté la suite et la fin de Love Be Loved Live Be Left Que tu verras donc pendant le mois d'avril Je ne sais pas encore quand On a le tome 7 Et j'ai la batterie qui est en train de me dire D'aller me faire foutre Le tome 8 Le tome 9 Le tome 10 Le tome 11 Il est trop beau J'adore cette couverture Et le tome 12 On continue avec la deuxième série que j'ai complétée pour le mois de mars C'est le manga anonyme J'ai acheté donc les 3 derniers tomes Car oui la série n'est que en 4 tomes Donc le tome 2 Le tome 3 Et le tome 4 Voilà Donc c'est tout C'est un seinen des éditions Soleil J'ai oublié de préciser Ma pile j'ai peur qu'elle se casse la gueule Ensuite J'ai acheté donc ça Hier pour moi Donc Attends Que je te dise pas de bêtises au niveau de la date Le jeudi 18 mars J'ai fait une journée shopping Parce qu'en même temps Maintenant ma nouvelle psy C'est pour ceux qui savaient avant Ma psy était à Jonzac Maintenant ma nouvelle psy Ah j'ai du mal à dire psy Est sur Bordeaux Donc ça va me permettre de faire mes achats Mon gars comme il faut Parce que le Jonzac c'était bien mignon Mais il y avait pas tout Et je t'avais pas de même taille Donc Like a little star Tome 2 Voilà Les carnets d'apothicaires Tome 2 Voilà Donc ça j'ai fait une vidéo critique du tome 1 Il y a pas très longtemps Donc je te laisse aller voir en i Pour Et aussi en barre d'infos Pour avoir donc La présentation du manga Ensuite ça J'avais vraiment trop trop hâte Mais depuis que ça a été annoncé J'étais hypée Mais alors de ouf C'est le manga Hashtag Cooking Karin C'est un manga qui est terminé Je crois Voilà Série terminée en 3 tomes Voilà Honnêtement je pense que ça ressemble énormément A un amour de Bento Que je t'avais déjà présenté Qui est des éditions Pika Voilà Ensuite Les tomes 2 du manga 100 jours avant ta mort Et Une touche de bleu Donc ça aussi Je t'ai présenté Les critiques des tomes 1 Il y a pas très très longtemps Donc je te laisse aller voir Dans la barre d'infos Si jamais ça t'intéresse Et bien entendu Si tu vois que j'ai acheté le tome 2 C'est que le tome 1 M'a suffisamment plus Pour m'y intéresser Après Je te laisse Voir les vidéos Pour savoir lequel je préfère Réellement dans les deux Car j'ai vraiment une préférence Ensuite J'ai acheté Yutsuba-e Je sais pas pourquoi Ça se dit Enfin voilà Yutsuba-e Donc j'ai acheté uniquement Le tome 1 Parce que honnêtement Bon la série date de 2003 C'est écrit derrière Mais honnêtement C'est surtout parce que Le manga m'intéressait Mais j'avais peur De ne pas trop accrocher Donc je suis pas allée plus loin Que d'acheter le tome 1 En occasion Sur certains sites Je le voyais même plus cher Que en 9 Donc ça j'ai pas trop compris Le délire Et Bah voilà Je t'en parlerai Assez rapidement Et de toute façon Il y aura aussi une vidéo Alors c'est pas une présentation Tu sais c'est une vidéo Un peu comme les conclusions De maison d'édition Etc Que je ferai Et il y aura ce titre dedans Voilà Je peux pas trop t'en dire plus Ensuite Dans mes achats On va passer d'abord au yaoi Avant que je te parle du hentai J'ai acheté donc pas mal de yaoi Pareil je pense que tu l'as vu J'ai acheté donc Comment défier le destin Voilà Je préfère en nature Donc ça si tu veux voir l'intérieur La qualité des dessins Etc Je t'invite à aller voir la vidéo Ouverture de colis Je te la mets là Je te la mets en barre d'infos Voilà S'il y a pas là C'est qu'en fait On peut en mettre que 5 Donc voilà Je m'amuse pas forcément Tout le temps à mettre des i L'étoile de l'amour Un yaoi avec un policier Lost Virgin Voilà Donc ensuite L'Omness Mais ça c'est le tome 1 Donc je ne présenterai pas tout de suite Je vais attendre que le tome 2 sorte Parce que je crois que la série Tant de tomes Et pour compléter une série J'ai acheté le tome 2 De Like a Little Star Little Best Ah like J'ai dû dire Like a Little Star aussi Dans la vidéo Yaoi Donc on continue Et termine avec Le tome 2 Du manga Like the Best Qui est un manga Donc où j'étais fait Une critique tome 1 Il y a un petit moment déjà Et j'attendais en fait D'avoir les sous Parce que là forcément C'est complétage de série Donc tu ne sors pas tout de suite L'argent en fait Et donc j'ai attendu Et prochainement Donc je crois que c'est en mai Qu'il y aura les prochaines sorties Du coup de Boys Love J'achèterai un petit peu plus La suite Mais voilà Donc là je suis très contente aussi D'avoir avancé un petit peu Dans mon complétage de série Parce que je tombe 1 et 2 du coup Et les tomes 11 et 12 Et il faut compléter le petit trou Et en plus la série n'est pas terminée Donc voilà C'est aussi pour ça que je l'ai repoussé pas mal Et on termine avec un hentai Qui est un hentai Qui me fait de l'oeil Depuis sa sortie Mais que j'ai jamais pris le temps D'acheter C'est un échantillon d'amour Et c'est du mangaka Omonculus C'est un mangaka assez connu Il me semble Donc je peux te montrer que ça C'est un petit peu con Mais voilà Pour que tu puisses te faire une idée Toujours est-il Ça ça sera présenté donc forcément Sur la chaîne Ibi Otaku Hentai Je te mets bien entendu Le lien de ma chaîne D'ailleurs je crois que le lien de ma chaîne Est tout le temps en barre d'infos En fait Donc c'est tout en ce qui concerne Mes achats J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me faire savoir On like, on commente Et on partage N'hésite pas à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Mes réseaux sociaux ici Mon compte Vinted Si le cœur t'en dit Et donc les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 bye